La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La Société nationale de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La Glace est rompue. Le Bureau des audiences publiques en environnement, le BAP sur l'Amiante, a tenu ses huit premières séances sous la présidence de M. Joseph Zayed et des commissaires Marie-Hélène Gauthier et Pierre Magnan. Cette première partie des audiences aura permis le dépôt des rapports sectoriels de sept ministères et d'un organisme, la CNESST. Pas moins de 90 documents ont été versés au dossier, totalisant plus de 2000 pages de documentation. De nombreux intervenants ont pu adresser leurs questions au président Zayed à chacune des séances, ce dernier faisant preuve d'une grande patience et d'un sens de l'humour certain devant certaines interventions. Le président Joseph Zayed a tenu à préciser qu'il poursuivait trois enjeux incontournables. Dans un premier temps, il a affirmé qu'il respecterait la rigueur scientifique. Dans un deuxième temps, il a promis un rapport viable pour le gouvernement. Et dans un troisième temps, il a aussi promis un rapport acceptable pour la population. M. Zayed et ses deux commissaires ont jusqu'au 24 juillet 2020 pour remettre le dit rapport au ministre Benoît Charrette. Les gens qui ont suivi assidimant les audiences directement sur place ou par le biais de la webdiffusion sont passés par toute une gamme d'émotions, allant de la confiance à l'espoir, en passant par l'incrudité, la stupéfaction et l'indignation. Certaines situations ou affirmations des porte-paroles de ministères et d'organismes ont suscité des remous. Après deux semaines d'audition et sept séances publiques, le président a livré un constat que certains ont qualifié de lucides, accablants et implacables. L'aplomb du président, son assurance en début d'exercice a rassuré. L'incapacité à répondre de façon précise de certains porte-paroles de ministères interpellés a suscité l'indignation et le mécontentement chez les gens présents. L'absence alléguée de normes, de critères, de balises dans certaines situations a soulevé des murmures dans l'audience. Certaines aberrations ont vite été décelées dans les rapports sectoriels, dont la teneur en amiante des résidus miniers amiantés, qui atteindrait entre 35 et 40 %. Il en a été de même pour la lecture du nombre de fibres dans l'air, leurs dangerosités et les méthodes utilisées. La présence du préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, et celle du maire de Thetford-Mains, M. Marc-Alexandre Brousseau, ne sont pas passés inaperçus. Après avoir parlé d'acceptabilité sociale, d'espérance de vie au nombre des meilleurs au Québec et du désir de la population de demeurer dans la région, M. Vachon s'est fait percutant. Soit que l'on revoit cette situation qui repose sur du vent, soit que l'on relocalise toute la population. Question qui lui a valu la remontrance du président, lui demandant de laisser l'ironie de côté. La dernière présence du maire Brousseau a également eu son effet. Déployant une carte relative à la fameuse bande de protection de un kilomètre de distance des Halles produites par le service géomatique de la Ville, il a emmené le président à questionner le Dr. Yves Jalbert du ministère de la Santé et des Services sociaux sur la mesure du risque réel encouru. Le Dr. Jalbert a reconnu que, là, nous avons un déficit et que le M3S sera disposé à rediscuter de la possibilité de laisser tomber cette distance. En somme, ces huit séances d'audience publiques auront permis de jeter un éclairage sur le caractère parfois aléatoire de certaines décisions ou réglementations décriées par les élus, les entrepreneurs et les résidents de la région. L'avenir dira si la véritable rigueur scientifique dictera les prochaines réglementations et statuera sur la pertinence de développer un cadre de valorisation des résidus miniers amiantés et, le cas échéant, en soumettra un. Je vous parlais tout à l'heure d'une déclaration percutante du président Joseph Zayed. Alors, elle se lisait comme suit lors de la septième séance des huit de la première partie du BAPE. À la suite d'une intervention du Dr Yves Vigée-Bogné, le président Zayed a mentionné. Ce que j'ai compris de votre intervention, c'est que dans un contexte géographique où on soulève cette question de l'amiante avec autant de régularité et de crainte, il est étonnant que l'on continue à le faire sans avoir bien documenté l'exposition au cours des 20 ou 30 dernières années de façon populationnelle correcte. C'est ce qui se dégage de plusieurs rapports sectoriels. Les échantillonnages de l'air sont vraiment au compte-gouttes et ne permettent pas d'apprécier à sa juste valeur l'exposition, ni d'ailleurs les chiffres parcellaires que vous nous avez transmis et que j'ai transmis aujourd'hui à la population, a déclaré le président du BAPE sur l'amiante, M. Joseph Zayed. A la suite des audiences publiques du BAPE sur l'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers, le député de Mégantic-lérable, M. Luc Berthold, se dit impressionné de constater à quel point les intervenants du milieu, les élus et la population en général se sont mobilisés pour faire part de leurs préoccupations et de leurs attentes. Au-delà de tout ce dont il a été question pendant les audiences, c'est l'image d'une région toute entière, unie, déterminée et parlant d'une seule voix pour défendre son avenir, qui me vient en premier à l'esprit d'illustrer le député Luc Berthold. Ce dernier a poursuivi en affirmant, les audiences ont été une occasion pour les nombreux intervenants locaux de mettre en lumière des incohérences dans l'argumentaire de nombreux intervenants, de certains ministères et dans certains cas, le manque de données scientifiques justifiant des mesures extraordinaires qui limitent des projets. M. Berthold a continué en soulignant l'exploitation de l'amiante dans la région des Appalaches a généré des sommes très importantes pour les deux paliers de gouvernement pendant une très longue période. Il est maintenant temps que les gouvernements soutiennent la région et lui permettent de se tourner vers l'avenir en établissant des balises claires qui lui permettront de tirer profit de l'énorme potentiel économique que représentent les résidus miniers, de conclure M. Berthold. La première partie de la commission d'enquête est maintenant complétée. Les travaux se poursuivront en 2020 avec les rencontres sectorielles et les avis de dépôt de mémoire. Reste à voir si les plaidoyers des intervenants et des élus de la région trouveront un écho au sein des gouvernements provincials et fédérals. Lors du sommet sur le transport ferroviaire qui s'est tenu récemment à Drummondville, le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a confirmé la réhabilitation du chemin de fer Québec-Central entre Vallée-Jonction et Thetford-Mains. Lors de cet exercice, le ministre a de plus confirmé la volonté du gouvernement de soutenir le développement du transport ferroviaire, des personnes et des marchandises par la mise en place de nouvelles initiatives gouvernementales. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est le fruit de la mobilisation du milieu qui travaille sur ce projet ambitieux depuis de nombreuses années. Tous les intervenants du milieu se sont concertés et ont travaillé fort pour en arriver à cette annonce. Maintenant, notre gouvernement dit que non seulement il y croit, mais il a la volonté politique de le concrétiser. Dans l'optique du développement d'une zone d'innovation qui m'est si chère, le chemin de fer permettra aux entreprises de se développer davantage dans notre région. de mentionner Mme Isabelle Lecourt, députée du Comté. Selon la députée de l'Aubinière Frontac, il s'agit d'une excellente nouvelle pour la région, d'autant plus que le réseau ferroviaire, complémentaire au réseau routier, présente une solution qui contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en plus de diminuer l'achalandage routier. Puisqu'il est question d'innovation, le Cégep de Thetford innove une fois de plus pour se démarquer et attirer la clientèle en ses murs. Le Cégep est fier d'annoncer que dix entreprises de la région de Thetford, de la Beauce et des Bois-Francs, unissent leurs forces aux siennes afin de répondre à la problématique de recrutement que vit le Cégep et par conséquent les entreprises pour des postes spécialisés. Concrètement, l'entreprise participante de ce projet s'engage à parrainer et à financer en partie ou en totalité les frais d'études de sa future main-d'œuvre. En échange, l'étudiant participant s'engage à travailler pour l'entreprise participante pendant ses études et, selon l'entente, pendant une période minimale après l'obtention de son diplôme. Pour le directeur général du Cégep de Thetford, ce projet nommé « Adéquation, formation, emploi » est un projet novateur et porteur de sens. Le projet « Adéquation, formation, emploi », c'est une façon différente de former des techniciens. Il nous permet d'aller chercher une clientèle qui, autrement, n'aurait probablement jamais entrepris d'études collégiales. Le Cégep de Thetford a la volonté de se distinguer dans ce qu'il entreprend et ce projet en est un bel exemple de mentionner M. Robert Rousseau. Ce projet est tout aussi avantageux pour les entreprises participantes. Elles ont la chance de sélectionner à l'avance leurs futurs employés, de les former selon leur propre culture d'entreprise, en plus de favoriser l'attraction et la rétention au sein de leur entreprise. Selon Mme Stéphanie Couture, responsable des ressources humaines chez Convoyeur Continental, un tel projet représente une formule gagnante qui répond aux besoins de toutes les parties. En plus de permettre l'attraction d'une nouvelle clientèle pour ces programmes où les besoins du marché du travail sont criants, c'est l'occasion pour nous de s'impliquer dès le début de la formation de ces étudiants et ainsi faciliter l'intégration de leurs acquis dans un contexte d'emploi directement lié à leur domaine d'études. Pour nous, il s'agit d'un investissement pour bâtir une relève solide et hautement qualifiée. Actuellement, dix entreprises participent à ce projet. Convoyeur Continental, Technopieux, groupe Castec, Plessitec, Machinext, DSD International, les industries Riopel, groupe Beaubois, Contact, PHL ainsi que GRYB pour GRIB. Ce projet vise principalement les métiers en lien avec les programmes d'études suivants techniques de génie mécanique, technologies de l'électronique industrielle, techniques du génie de plastique, techniques de l'informatique et technologies minérales. Plusieurs initiatives sont organisées par le cégep de Thetford afin de recruter des étudiants potentiels qui pourront sélectionner les offres des entreprises participantes et participer au présent projet. De plus, les entreprises participantes bénéficient d'une belle visibilité à plusieurs niveaux et il n'y a aucun risque ou engagement pour l'entreprise qui ne trouve pas le ou les candidats potentiels. Le service d'urbanisme de la Ville de Thetford invite les propriétaires, architectes et entrepreneurs qui ont effectué des travaux de rénovation importants sur le territoire de la Ville de Thetford-Mains entre 2018 et aujourd'hui à soumettre leur candidature afin de participer à la prochaine édition du prix Reconnaissance d'architecture. L'objectif de ce concours est de reconnaître la spécificité des projets de rénovation tout en mettant de l'avant les tendances et les orientations qu'emprunte le développement urbain de la Ville de Thetford-Mains. Le souci d'intégration et la volonté de mettre en valeur l'architecture patrimoniale sont également des critères qui sont pris en compte lors de l'évaluation. J'invite donc les citoyens à soumettre leur candidature avant vendredi le 31 janvier 2020. En nouveauté cette année, nous remettons 1000 $ en prix au récipiendaire de souligner Mme Gina Turgeon, directrice du service d'urbanisme. Les participants de l'édition 2020 du prix Reconnaissance d'architecture peuvent remporter l'un des quatre prix d'une valeur de 250 $ chacun qui porte les noms des grands bâtisseurs ayant marqué le développement de Thetford, à savoir le prix Paul-André Cahouette, qui porte sur le secteur résidentiel, le prix Jean-Bertemance Gagnon, qui couvre la catégorie non résidentielle, soit le milieu industriel et commercial, les enseignes et l'aménagement d'un terrain, le prix Émilien Vachon, qui consiste en un prix coup de cœur émis par les élus du conseil municipal, et le prix Rodolphe Cahouette, qui sera remis dans la catégorie des constructions neuves sur le territoire Thetfordois. Toutes les candidatures soumises seront évaluées par un comité en respectant une grille précise qui porte entre autres sur le caractère architectural du lieu, la qualité de l'intégration en relation avec l'environnement immédiat et le souci de conservation des caractéristiques architecturales propres au bâtiment. Je rappelle qu'il n'est pas nécessaire que les travaux soient effectués sur un bâtiment patrimonial. Il s'agit vraiment de bien intégrer l'architecture à l'environnement et ainsi créer un effet d'entraînement dans le quartier et les alentours de poursuivre Mme Turgeon. Le formulaire d'inscription est disponible en ligne au ville-thetford.ca sous l'onglet « Vivre à Thetford » baroblique « Urbanisme ». Il est également possible d'obtenir une copie auprès du service d'urbanisme de la ville de Thetford-Mains située au 2093 rue Notre-Dame-Est. Le milieu municipal est invité à faire connaître ses projets innovants. En effet, l'Union des municipalités du Québec a lancé un rappel des candidatures pour la 16e édition du Mérite Ovation Municipale. Elle invite les municipalités, les MRC et les organisations municipales de toutes les régions du Québec à soumettre leurs projets innovants d'ici le 31 janvier 2020 à 17h. Les lauréates seront dévoilées lors des prochaines assises de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à Montréal du 20 au 22 mai 2020. Reconnaissance très courue, le Mérite Ovation Municipale de l'Union des municipalités du Québec souligne de façon toute particulière depuis 2005 le fruit du travail des municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec. Au cours des 15 premières années du concours, plus de 900 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le portail de l'Innovation municipale du site Web de l'Union des municipalités du Québec. Des prix seront remis en 2020 dans huit catégories, à savoir sécurité publique, transport, mobilité et accessibilité, culture, patrimoine, loisirs et tourisme, administration municipale comprenant gestion des ressources, des opérations et des données ouvertes, traitement numérique et processus, communication et branding, aménagement environnement et changement climatique, voirie infrastructure et équipement, développement socio-communautaire et interculturel, développement économique. Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant, présidé pour la première fois par M. Bernard Sévigny, ancien président de l'Union des municipalités du Québec et ex-maire de Sherbrooke. Quatre critères seront évalués, à savoir le caractère innovateur de la démarche et les résultats, potentiel de transfert et adaptabilité, retombé dans le milieu et niveau d'optimisation et de mobilisation des ressources. Enfin, le jury récompensera à nouveau cette année le projet qui aura fait preuve de la plus grande ingéniosité, persévérance et effervescence en remettant le prix Joseph Beaubien. La plus prestigieuse distinction remise dans le cadre du mérite ovation municipale, nommée ainsi en l'honneur du cofondateur et premier président de l'Union des municipalités du Québec. Il y aura également un prix coup de cœur qui sera remis pour un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d'une autre catégorie. En décembre dernier, donc le 5 décembre dernier, s'est tenue la toute première édition du défi Innovation touristique organisé par Tourisme Région de Thetford en collaboration avec Espace Entrepreneuriat Région de Thetford. Le défi Innovation touristique était le premier événement du genre en Chaudière-Appalaches. La compétition visait à développer des idées novatrices en lien avec les opportunités de développement et de mise en marché de l'industrie touristique de la région. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'était notre dernière émission d'Appalaches en quelques mots en 2019. Nous serons de retour le 6 janvier 2020. Entre temps, toute l'équipe de la télévision communautaire de la région de l'Amiante tient à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de se revoir au début de janvier 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada